Bienvenue dans ce dernier module consacré à la phase post-examen. A l'issue de ce module, vous serez capable de faire le diagnostic d'une réussite ou d'un échec à un examen et d'utiliser ce diagnostic pour vous améliorer. Vos partiels sont passés, vous avez eu une bonne note, bravo ! Votre note ne vous satisfait qu'à moitié ou vous déçoit carrément, ne jetez pas votre copie. Il y a en effet encore une étape importante et souvent négligée qui vous permettra de progresser et de mieux comprendre les exigences des travaux universitaires. C'est la relecture de votre copie. Il est en effet très important que vous compreniez ce qui n'allait pas dans votre devoir afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous pourrez ainsi améliorer la forme, le fond et la méthode. Nous vous proposons ici quelques questions à vous poser en relisant vos copies. Vous trouverez une grille d'auto-évaluation à télécharger sous cette vidéo et je vous encourage vivement à vous en servir sur toutes vos copies, notamment celles pour lesquelles vous avez une note inattendue. Sur la forme, tout d'abord, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que ma copie était lisible et propre ? Ai-je fait des fautes de langue, d'orthographe ou de grammaire ? Si oui, lesquelles ? Est-ce qu'il y a des fautes récurrentes que je fais souvent ? Si c'est le cas, il faut que je les identifie puis je les travaille pour les éradiquer définitivement. En langue étrangère, est-ce qu'il y avait des mots qui m'ont manqué ou qui m'ont posé problème ? Dans ce cas, il faut absolument les identifier, les chercher et les apprendre pour que le problème ne se repose pas. La forme est facile à améliorer et une copie lisible, propre et bien présentée donne toujours une meilleure impression au correcteur qu'un papier bâclé. Sur le fond maintenant, regardez bien les remarques de votre correcteur. Quelles remarques vous a-t-il fait sur le contenu de votre copie ? Est-ce que vous êtes hors sujet ? Si oui, pourquoi ? Est-ce parce que vous avez mal lu le sujet ? Parce que vous êtes allé trop vite ? Si vous n'arrivez pas à identifier les raisons de ce hors sujet, il faut absolument interroger votre professeur et assister à la correction. Avez-vous bien mobilisé vos connaissances ? Sinon, est-ce parce que vous n'aviez pas suffisamment étudié ? Si vous estimez avoir suffisamment étudié, alors quel était le problème ? Vos arguments étaient-ils convaincants ? Sinon, qu'est-ce que vous auriez pu dire d'autre ? Pareil pour vos exemples, est-ce qu'ils étaient utiles, pertinents ? Si ce n'est pas le cas, demandez-vous quel autre exemple vous auriez pu utiliser. Il faut vraiment prendre le temps de cette analyse approfondie qui vous permettra de progresser à l'examen suivant. Enfin, questionnez-vous sur les points de méthodologie. Quelles remarques votre enseignant vous a-t-il fait sur la méthode ? S'il en a fait, quels points méthodologiques pouvez-vous réviser ? Par exemple, s'il vous a dit que votre introduction était maladroite, essayez d'identifier le problème. Est-ce votre phrase d'accroche qui était trop bateau ? La problématique qui ne convenait pas, voire qui était absente ? Votre enseignant vous reproche peut-être une mauvaise articulation de vos arguments ou une conclusion trop faible ? Là encore, vous devez impérativement identifier les points que vous devez travailler et si besoin, demandez de l'aide en consultant un manuel de méthodologie que vous trouverez à la bibliothèque ou directement votre professeur. Vous pouvez également interroger vos tuteurs ou vos enseignants dans votre lieu de méthodologie du travail universitaire. L'idée est d'identifier ce qui vous pose problème afin de travailler et de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos examens. Bon courage et n'hésitez pas à consulter toutes les ressources associées aux vidéos. Président. Président. Président.